... Bonsoir à tous. Je vais parler en ton nom, Priscilla, et dire que c'est vraiment un honneur pour nous d'être ici ce soir. Je suis personnellement assez impressionné. Impressionné par la salle, évidemment, mais aussi impressionné par le succès de l'Agora des Savoies. Et en même temps, je suis assez fier d'habiter dans une ville comme Montpellier ce soir. Parce qu'il est rare, en effet, qu'une municipalité puisse offrir une plateforme où des penseurs, penseuses, chercheurs, chercheuses, de tous âges et venant de disciplines très variées, et où on leur donne l'opportunité de transmettre leur savoir et leur passion à un public tout aussi varié. Alors, si j'osais, je dirais une bande de primates très variée. Alors, pas en forme, mais en tout cas en taille et en âge. C'est assez impressionnant de voir la diversité de l'espèce humaine ce soir. Alors, d'âge, il va en être question beaucoup ce soir, puisque Priscilla se propose de nous faire découvrir un peu plus de 2 millions d'années de notre histoire. 2 millions d'années en un peu moins d'une heure. Genre, j'ai fait le calcul, ça veut dire que toutes les minutes s'écouleront environ 33 000 ans. Alors, faites bien attention de ne pas perdre le fil du discours, au risque de faire un bon dans le temps. D'âge, il en sera encore question, car Priscilla nous démontrera à quel point il est fondamental pour un paléoanthropologue de s'intéresser au problème d'âge individuel, d'âge de l'individu, au sein d'une population humaine. Et je suis sûr qu'en bonne paléoanthropologue, elle ne pourra s'empêcher d'analyser la composition de cette salle. Alors, je suis surtout fier de pouvoir te présenter, toi Priscilla, car s'il m'arrivera certainement de présenter souvent dans ma carrière des collègues, il m'arrivera en revanche peu souvent de présenter une amie. Et c'est important parce que nous faisons partie du même groupe d'amis. En bon primate, nous faisons partie d'un groupe. Et cette notion de groupe a été capitale au cours de l'évolution des sociétés humaines. Et notre bande d'homo sapiens, que nous formons avec d'autres amis, certains sont présents dans la salle, nous a permis d'évoluer en tant qu'individu. Alors, pour reprendre depuis le début, nous nous sommes rencontrés sur les bancs de la fac à Poitiers. Nous étions en licence, ce qu'on appelle désormais la troisième année de licence. Et j'ai eu la chance, au travers de notre amitié, de pouvoir suivre ton parcours d'homo sapiens, au sens littéral du terme, d'homme savant. Et j'ai même eu l'occasion de te voir faire tes premiers pas, pas tes premiers pas d'individu, mais tes premiers pas de paléanthropologue, puisque déjà, en maîtrise, le Master 1, la première année de Master, tu avais choisi d'étudier un moulage endocranien d'homo erectus, de Bouillard, c'est ça ? Un fossile d'un million d'années retrouvé en Érythrée. Tu m'arrêtes si je fais une erreur. Alors, on va le comprendre surtout en t'écoutant, mais définir l'humanité a été et est toujours une question délicate pour un paléanthropologue. Comment reconnaît-on les premiers hommes ? Alors, c'était une question difficile, et des critères avaient été proposés pour reconnaître ces premiers hommes. Des critères, en fait, qui se fondaient essentiellement sur la reconnaissance de notre espèce. Évidemment, on comparait les fossiles à nous, ce qu'on connaît le mieux. Et donc, pour définir les premiers hommes, on avait utilisé des critères comme le régime alimentaire, l'allongement du développement, de l'accroissement, c'est ça ? Le développement du cerveau, et puis la dispersion. La dispersion, parce que c'est un caractère d'humain, de se disperser à travers les continents. Alors, une fois n'est pas coutume, je suis paléontologue, mais j'ai décidé ce soir de me prendre pour un paléanthropologue et d'étudier l'évolution d'un représentant humain actuel pour voir si ces critères qui avaient été utilisés, probablement pas à juste titre, pour comparer les formes fossiles, sont bien des caractères qui sont présents chez l'homme moderne. Et pour cela, j'ai décidé de m'intéresser à un représentant du genre humain, et ce représentant, c'est toi, Priscilla, évidemment. Alors, pour ce qui est du volume cérébral, je n'ai pas de chiffre précis à vous fournir pour ce spécimen, mais le seul fait qu'on soit tous ici, qu'elle soit ici devant nous ce soir, tente à prouver que son cerveau se situe au moins, au minimum, dans la moyenne de cette salle. Deuxième critère, est-ce que Priscilla a connu une période de développement, une période d'apprentissage prolongée ? Prolongée, je pense que c'est le mot, puisque tu as pris ton temps pour faire des études, évidemment, pour devenir paléanthropologue, il faut des années, et tu es même allé jusqu'à soutenir une thèse en 2008, alors une thèse de l'Université de Toulouse, et, alors je vais dire le titre, c'est une thèse intitulée « Les analyses quantitatives par imagerie à haute résolution, des séquences de maturation dentaire et des proportions des tissus des dents déciduelles chez les néandertaliens et les hommes modernes. » Tout un programme. Alors, troisième et dernier critère que je vais développer, « Un des caractères humains, c'est la dispersion, et ça tu en reparleras. » Et on peut dire que tu as eu la bougeotte, parce que tu as migré en Allemagne au cours de ton doctorat, pendant plusieurs fois, et puis ensuite en Angleterre, à l'University College of London, où tu as effectué ton post-doctorat aux côtés du professeur Christopher Dean. Or, je ne m'étonnerai pas sur les variations de ton régime alimentaire, je suis désolé. Alors, tout ça, ça me fait dire, je te confirme que tu fais bien partie du... tu es un digne représentant de l'homme moderne, et ça, je n'avais pas besoin de me le prouver, mais tu es aussi tout à fait humaine. Pas seulement au sens paléanthropologique du terme, évidemment. Et ces qualités exceptionnelles d'homo sapiens ont fait que tu es devenu... tu es devenu très jeune maître de conférence à l'Université de Bordeaux, au sein de l'Institut PACEA, ça veut dire de la préhistoire à l'actuelle, culture, environnement et anthropologie. Et en plus d'être une chercheuse accomplie, tu as publié de nombreux articles scientifiques, tu es également une pédagogue hors pair, et cette pédagogie, tu la mets en pratique tous les jours, au service de tes étudiants, et notamment de tes étudiants de master et de tes étudiants de TESAR. Aujourd'hui, tes travaux de recherche portent toujours sur l'évolution du développement et de la structure interne des dents humaines au pléistocène moyen et supérieur, notamment sur l'origine, la diffusion et la variabilité de ces types de croissances chez les néandertaliens, des différents types de croissances chez les néandertaliens et l'homo sapiens. Alors, tu affectionnes particulièrement les néandertales, et je pense qu'on va le voir grâce à ton talk. Et puis surtout, tu es une adepte des méthodes d'imagerie. Et donc, tu fais partie de la nouvelle révolution qui est en cours en paléanthropologie. Alors, je vais faire un petit peu de pub, puisque Priscilla vient de publier un ouvrage avec une collègue qui s'appelle Anne Delagne, et ça s'appelle « Les ancêtres de l'homme ». Alors, il s'agit d'un petit dictionnaire consacré à l'évolution humaine, celle qui précède l'émergence de l'homme entre moins 7 millions d'années et 250 000 ans. Si un dictionnaire se doit d'abord et surtout de présenter une suite de mots, celui-ci vous montrera surtout que notre évolution ne se résume pas à une suite de mots. Pardon pour la blague, je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors, au rythme des définitions, ce livre vous fera découvrir la diversité des acteurs et des lieux qui ont marqué l'évolution de notre bande de primates. Alors, en une centaine de pages, vous aurez parcouru toute notre histoire de A pour austro-opithèque à Z pour zingentrope. Et ça, je laisserai Priscilla détaillé. Alors, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps. Je suis sûr que de nombreuses personnes ont été surprises de te découvrir ce soir parce que ton image contraste pas mal avec ce que l'on peut se faire du prototype d'un paléanthropologue moyen. Un homme assez âgé, hirsute, sortant du désert avec un os à la main. Et c'est vrai que l'évolution de l'homme avec un grand H a trop souvent été une histoire d'homme avec un petit H. Des hommes qui ont bien souvent retrouvé des instincts de primates au contact de fossiles dominilés. Et je suis ravi ce soir que l'agora des savoirs t'ait choisi toi, une jeune femme brillante pour nous conter l'histoire de l'homme. Voilà. Merci beaucoup, Lionel. Après ça, c'est difficile d'enchaîner. Je remercie aussi les organisateurs de l'agora des savoirs. Je suis très contente d'être ici. Et donc, merci à tous d'être venus. Alors, ce cycle de conférences, cette année, vous avez choisi de l'intituler évolution-révolution. Donc, ce soir, j'ai choisi de vous parler des nouvelles découvertes, des découvertes récentes de fossiles ainsi que des innovations méthodologiques qu'on a mises en place récemment et qui nous permettent sans cesse d'affiner nos connaissances de notre propre histoire, si ce n'est même de la transformer complètement. Alors, dans son livre, plus précisément dans « La descendance de l'homme », Charles Darwin avait déjà suggéré que l'Afrique était sans doute le berceau probable de l'humanité. Alors, il avait suggéré cela parce qu'il avait observé des similitudes morphologiques claires entre les grands singes africains et l'homme. Donc, d'après cela, pour lui, les ancêtres devaient forcément avoir évolué en Afrique. Il avait proposé cela sans connaissance des données moléculaires actuelles. Et aussi et surtout, à l'époque de Darwin, seulement quelques fossiles de deux espèces, Néandertal et Homo sapiens, s'étaient connus. À l'heure actuelle, on connaît des fossiles de toutes ces espèces et toutes sont des potentiels probables ou certains ancêtres de notre propre espèce, Homo sapiens. Et si l'on considère l'ensemble des taxons à droite ici, antérieurs à 1,8 million d'années, tous viennent d'Afrique, donnant ainsi raison à Darwin quelques années plus tard. Alors, d'abord, avec Laurent Houtan, le chimpanzé et le gorille, nous sommes des hominidés, nous appartenons à la famille des hominidés. Notre plus proche cousin, c'est le chimpanzé. Avec lui, nous faisons partie de la sous-famille des hominidés et nos ancêtres, nous, nos ancêtres, qui ne sont pas partagés avec le chimpanzé, faisons partie de ce qu'on appelle la tribu des hominines. Désolée pour cette petite description. Donc, notre plus proche cousin, vous l'avez compris, actuel, c'est l'autre hominidé, c'est le chimpanzé. Et en comparaison avec le chimpanzé, on a un certain nombre de caractères qui diffèrent des caractères morphologiques, mais aussi écologiques et comportementaux. Pour en citer quelques-uns, la posture orthograde, une locomotion bipède, un cerveau volumineux, un système masticatoire peu développé, le régime alimentaire varié, nous sommes des omnivores, une répartition qui est mondiale et une dépendance aux cultures et aux technologies. Je voulais m'attarder plus particulièrement sur un des traits qui caractérise Homo sapiens, à savoir des périodes très longues de croissance et d'âge adulte aussi. On a une durée moyenne et maximale de la vie qui est très longue, ce qui permet de prolonger l'enfance, de prolonger la croissance. Vous voyez qu'on a des étapes de gestation, d'enfance, d'adolescence qui sont toutes prolongées en comparaison avec le chimpanzé. Donc ces périodes prolongées de croissance et de transmission sont en lien avec l'apprentissage et l'évolution des capacités cognitives et probablement aussi la complexification des sociétés. Alors, quelques mots barbares, il existe plusieurs types de mammifères, des mammifères dits altriciels qui, comme par exemple les rongeurs, les chats, les chiens, ont une gestation qui est courte, plusieurs petits par naissance, des petits qui naissent très dépendants à la mer, peu autonomes au niveau moteur et un cerveau qui est petit à la naissance et à l'âge adulte. Au contraire, il y a des mammifères dits précociels comme les primates, ici, le dauphin, la girafe qui, eux, ont une gestation qui est longue, un petit qui est assez rapidement autonome, peu dépendant de la mer au niveau moteur et un cerveau qui est gros à la naissance et à l'âge adulte. Alors, l'homme a une particularité à ce niveau-là, il partage des caractères avec à la fois les espèces altricielles et les espèces précocielles. On dit que c'est un altriciel secondaire, c'est-à-dire que nous avons une gestation qui est longue, un petit qui est souvent unique, mais que le petit, contrairement au girafe, vous savez qu'un petit ne va pas se lever tout de suite, nous avons des petits qui sont très dépendants de la mer puisqu'ils sont peu autonomes au niveau moteur. Aussi, on a un cerveau qui est gros à l'âge adulte, par contre, à la naissance, il est petit. Alors, il est petit, vous voyez ici sur ce graphique qu'au moment de la naissance, vous avez environ 20 à 25 % du cerveau, du volume final du cerveau qui est atteint. alors que chez un chimpanzé, un jeune chimpanzé, un bébé chimpanzé, vous avez déjà plus de 40 % du cerveau qui est déjà atteint à la naissance. Donc, en fait, on repousse la phase de croissance du cerveau en dehors de l'environnement maternel. C'est une période clé pendant la croissance puisque au cours des toutes premières années de la vie post-natale, vous avez beaucoup de connexions neuronales qui se forment, des synapses, notamment ici, par exemple, en rouge au niveau du nerf impliqué dans l'audition ou encore en noir et vert au niveau d'erre impliqué dans le langage articulé. Et donc, ces connexions synaptiques, ces connexions neuronales vont se former dans un environnement extra-maternel complexe. Donc, c'est en lien sans doute avec l'apprentissage. Donc, on vient de le voir, il y a beaucoup de similitudes entre notre cousin chimpanzé et nous, mais aussi des différences au niveau morphologique, écologique et comportemental. Par contre, sans doute, quand on va aller chercher nos ancêtres et nos plus vieux ancêtres en particulier, on peut supposer que les différences vont être beaucoup plus ténues avec les plus vieux ancêtres des chimpanzés. Donc, c'est une identification qui va s'avérer sans doute complexe et donc, c'est une longue histoire. Et revenons à l'époque de Darwin. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, Darwin, à son époque, on ne connaissait que très peu de fossiles et ces fossiles, notamment, c'était ceux de Néandertal. En 1856, dans la petite grotte de Feldhoffer à Metzmann, près de Düsseldorf en Allemagne, avait été découvert par des carriers un ensemble de dossements confiés à un instituteur, puis à un anatomiste et anthropologue Hermann Schaffhausen qui a proposé d'en faire des fossiles ancêtres de l'homme et qui les a appelés donc Néandertal, du nom de la vallée dans laquelle ils ont été découverts. Alors, ce n'étaient pas les premiers fossiles de Néandertal à avoir été découverts puisque déjà en Belgique, à Angis et à Gibraltar, plusieurs années, même décennies avant, avaient été découverts des fossiles qu'on a reconnus ensuite seulement comme étant des Néandertaliens. Donc, c'est les premiers qu'on a su reconnaître. En France, en Dordogne, une petite décennie après, à Cro-Magnon, on a aussi découvert et entrepris des fouilles dans un gisement dans l'abri de Cro-Magnon par Louis Larté où plusieurs individus appartenant à des ancêtres homo sapiens qu'on appelle Cro-Magnon ont aussi été découverts. Alors, avançons un peu dans le temps. À la fin du XIXe siècle, Eugène Dubois part, paléanthropologue néandertal, néerlandais, pardon, pas néandertalien, part à Trinil, part à Java, en Indonésie, chercher, puisqu'on pensait que l'origine de l'homme devait être là-bas, il part chercher des témoignages de ses ancêtres. Et il trouve effectivement à Trinil un assemblage de vestiges qu'il attribue lui à Pythecanthropus erectus, qu'on appelle maintenant homo erectus, l'homme érigé. Alors, ses ancêtres avaient une capacité crânienne assez basse, mais un fémur comme ceux des hommes modernes. Au tout début du XXe siècle, la plus grande supercherie de l'histoire de la paléanthropologie a marqué toute cette première moitié du XXe siècle, c'est l'histoire du faux de Pildown. un archéologue amateur avait en fait falsifié des vestiges. Il a assemblé un crâne humain médiéval avec une mandibule d'oran-outan. On ne sait pas si c'est vraiment lui qui avait fait ça. Il y a encore un doute sur l'auteur de la supercherie. Toujours est-il que les vestiges avaient été oxydés pour imiter la fossilisation. Les dents avaient aussi été usées pour imiter une usure humaine. et il a fallu quand même 40 ans pour démontrer que c'était une supercherie de manière définitive. Il y avait déjà des sceptiques dans la communauté scientifique mais ça a quand même très imprégné l'histoire de la paléanthropologie puisque ce fossile, cet ancêtre était tout à fait acceptable. C'est-à-dire qu'il était non seulement européen mais avait aussi un gros cerveau et ce qui différait un peu de nous c'était qu'il avait des mâchoires un peu robustes. Donc ça a été un peu difficile quand dans les années 20 Raymond Dart anthropologue australien découvre, propose que ce petit fossile en bas à droite l'enfant de Thong c'était plutôt ça notre ancêtre avec un petit cerveau et puis finalement des mâchoires un peu réduites déjà. Alors même si c'est un enfant pour son âge son cerveau est peu volumineux. Donc sa proposition a été assez mal acceptée par une partie de la communauté scientifique entre autres à cause de cette histoire de peel down. il l'a appelée Australopithécus Australopithécus africanus. Par la suite dans les années 30 Robert Broome entre autres a fouillé ces mêmes sites d'Afrique enfin une série de sites d'Afrique du Sud a découvert des adultes aussi d'Australopithécus africanus vous voyez on est autour de 3 millions d'années à peu près et il a aussi découvert dans des niveaux plus récents des vestiges fossiles plus robustes qu'il a attribués à ce qu'on appelle à l'heure actuelle Paläanthropus pardon Robustus. Donc à l'heure actuelle l'Afrique du Sud a livré beaucoup de vestiges fossiles des sites qui sont particulièrement bien connus et d'ailleurs on appelle cette partie-là de l'Afrique le berceau de l'humanité et ça a été classé au patrimoine mondial mais très vite finalement l'Afrique de l'Est a un petit peu volé la vedette à l'Afrique du Sud pourquoi ? Parce qu'en Afrique de l'Est vous avez une grande cicatrice qui va de la mer Rouge jusqu'aux Zambèzes c'est le grand rift le grand rift est-africain et les particularités géologiques de cette partie de l'Afrique font que vous avez des enregistrements sédimentaires continu ou quasi continu et surtout une activité volcanique importante qui permet contrairement à l'Afrique du Sud d'avoir des datations beaucoup plus précises de nos fossiles et dès les années 50 Louis et Mary Leakey entreprennent des fouilles en Tanzanie à Olduvai et découvrent un autre paranthropus après Robustus au Sud il découvre le paranthropus Boisei ici représenté en bas à droite une autre forme robuste 5 ans après toujours à Olduvai il découvre des vestiges qu'ils attribuent au plus ancien homme homo habilis l'homme habile qu'ils considèrent comme ayant été artisan dans les années 70 à Leitoli et dans la Dard surtout est découvert ce fossile très connu le plus célèbre peut-être qu'on appelle Lucie qui est très complet et qui à l'heure actuelle est encore un des hominines archaïques les plus complets connus et ce fossile de Lucie est attribué à une autre espèce d'Australopithèque Australopithécus Afarincis un peu plus ancienne que Australopithécus Africanus dans les années 80 pour citer quelques découvertes ici la découverte au Kenya près du lac Turkana de l'adolescent du Turkana à Nariokotome c'est un vestige c'est un fossile lui aussi extrêmement complet très bien représenté pour toutes les parties du squelette c'est donc assez exceptionnel comme découverte et ça a été dans le cadre de fouilles menées par Richard Leakey le fils de un des fils de Louis et Mary Leakey et ce fossile est attribué par certains Homo erectus et par d'autres à une autre espèce que vous avez représentée ici Homo ergaster donc l'Afrique de l'Est n'est pas en reste et a aussi son lot de sites extrêmement connus ayant livré beaucoup de vestiges d'hominines on arrive en 1994 si vous aviez fait des études en paléanthropologie en 1994 vous auriez appris qu'on avait trois genres parmi les hominines Homo Australopithecus et Paranthropus dans les années 90 se passent pas mal de choses on a beaucoup de découvertes elles se multiplient notamment ici à Aramis en 93 où est découvert Ardipithecus daté de plus de 4 millions d'années ici en bleu et qui est lui aussi extrêmement complet mieux préservé que Lucie et attribué à un des plus vieux hominines potentiels à l'époque c'est d'ailleurs le plus vieil hominine connu il a été découvert dès 93 mais les publications de la description de l'ensemble de ses vestiges datent de 2009 seulement ensuite en 94 si on peut citer une découverte qui nous intéresse particulièrement ce sont les plus vieux européens à Atapuerca en Espagne une espèce qu'on a appelée Homo antecessor a été découverte et proposée comme les plus vieux représentants européens des hominines ensuite en 95 une autre découverte qui a fait sensation aussi puisqu'elle a été faite extrêmement loin du rift du grand rift complètement à l'ouest Haut-Tchad en Afrique centrale une découverte de cette mandibule attribuée à Australopithécus Barrel-Ghazali datée de plus de 3 millions d'années et mettant un peu un terme à l'idée que l'ensemble des hominines avait forcément évolué dans des milieux ouverts à l'est ce qui était connu comme la théorie d'East Side Story dans les années 2000 encore plus de découvertes qui ont modifié nos connaissances déjà en 99 à Lomekwi au Kenya a été découvert ce crâne à la tête plate qu'on a attribué que les auteurs ont attribué à un nouveau genre Kenyanthropus Platyops daté dans 3 millions et demi d'années environ et publié au début des années 2000 en 2000 le Millennium Man Horrorin to Genensis découvert à Loukaino au Kenya et qui est daté de 6 millions d'années et qui a aussi été proposé par les auteurs comme le plus vieil hominine découvert à ce moment-là mais très vite il s'est fait voler la vedette par Toumaï découvert à Toros Menala Ochad à nouveau publié en 2001 et daté de 7 millions d'années à l'heure actuelle c'est le plus vieil hominine supposé que l'on connaît donc notre histoire a plus de 7 millions d'années en 2003 on peut citer la découverte du Hobbit donc sur l'île de Flores en Indonésie ce petit homme daté de moins de 100 000 ans très mal daté 90 20 000 ans à peu près donc très récent avec une taille particulièrement petite sur une île et qui plusieurs individus attribués à Homo floresiensis et enfin pour citer une dernière découverte récente c'est celle d'Australopithécus Cédiba Cédiba ça veut dire source et c'est une découverte faite en Afrique du Sud et source pourquoi ? parce que les auteurs proposent que cet Australopithèque de moins de 2 millions d'années soit à la source du genre humain soit l'ancêtre ayant conduit au genre humain et donc si maintenant vous êtes étudiant et qu'on est donc cette année en 2014 vous apprendrez qu'il n'y a pas 3 genres dans la tribu des hominines mais 7 donc en 20 ans on a complètement bouleversé notre tribu et vous avez dorénavant s'ajoute à Homo par Anthropus et Australopithécus les genres Caelanthropus Ardipithécus Aurorine et Kenianthropus alors ces 7 millions d'années d'évolution jusqu'à finalement relativement récemment jusqu'à autour de 2 millions d'années un peu plus d'1,8 million d'années elles se sont faites exclusivement en Afrique tous les sites antérieurs à 1,8 million d'années sont africains donc le berceau de l'évolution humaine est bien africain comme Darwin l'avait suggéré et c'est autour de ces 2 millions d'années que l'on a cherché où est-ce que pouvaient se trouver les premiers hommes les plus vieux représentants du genre Homo on pensait en fait qu'à partir de ces périodes-là une série de critères de caractères avaient pu se mettre en place à la faveur de l'ouverture des milieux et notamment l'acquisition d'un gros cerveau une diversification du régime alimentaire incluant notamment de la viande la capacité à migrer à partir du berceau africain et d'avoir une croissance prolongée et ces critères-là ne pouvaient être trouvés que chez un homme que chez un homme et un homme tailleur de pierre artisan donc il y a eu beaucoup de candidats il y a beaucoup de candidats à le plus vieux représentant de Homo le genre humain pour en citer quelques-uns Homo rudolphins 6 Homo ergaster Homo erectus tout cela dans ces périodes-là ont été ou sont candidats à être le plus vieux représentant de Homo alors nous fêtons cette année les 50 ans de la découverte à Olduvai d'Homo habilis en 1964 Louis Slickey Louis et Mary Slickey découvrent ces fossiles ils n'étaient pas allés fouiller là par hasard en fait plus tôt avaient été découverts dans ces régions dans cette région des outils taillés très anciens et Louis Slickey s'était mis en tête d'aller chercher les artisans de ces outils alors évidemment ces artisans-là devaient forcément être des représentants de Homo ça ne pouvait être autrement à l'époque vous voyez la couverture de ce livre l'homme était forcément le tailleur d'outils alors ils ont découvert une série de vestiges en 1964 qu'ils ont attribués à Homo Homo habilis le problème à propos de ces critères d'outils c'est que maintenant à l'heure actuelle on connaît des outils les plus anciens outils ont plus de 2,6 millions d'années ici les plus vieilles industries sont connues à Gona en Éthiopie elles sont donc très anciennes et il n'existe aucune association archéologique entre des outils et des hominines donc en fait on n'a aucune preuve de l'identité des artisans de ces premières industries et on sait simplement que dans cette région-là à des époques peinées contemporaines on avait au moins 4 candidats potentiels on avait certes notre Homo habilis Homo rudolphensis cette espèce sœur d'Homo habilis un Australopithèque Australopithécus garri et Paranthropus boisei donc ce critère pour définir le genre humain le fait d'être tailleur d'outils ne peut pas être utilisé autre critère qui avait été utilisé il fallait impérativement avoir pour être pour appartenir à Homo une capacité crânienne supérieure à une valeur seuil valeur seuil calculée de manière totalement arbitraire il fallait aussi posséder un langage articulé alors le langage articulé on essaie de l'étudier sur des moulages endocraniens mais on n'est pas en capacité à l'heure actuelle en tout cas de mettre réellement mettre en évidence ou être certain de l'existence d'un langage articulé avec ces critères morphologiques donc les critères pour appartenir à Homo étaient assez faibles et étaient difficiles à aller constater dans le registre fossile et aussi relever d'aspects culturels et non biologiques en 1999 pour essayer de trouver des critères un peu plus pertinents Bernard Wood et Collard ont proposé de définir autrement le genre Homo alors pour eux pour appartenir à Homo les fossiles ils doivent être plus proches de Homo sapiens que de n'importe quelle autre espèce type d'un autre hominine ils doivent aussi présenter une série de critères morphologiques et paléo-écologiques plus proches d'Homo sapiens que des autres hominines alors des hominines non humains par exemple entre autres le type de croissance et de développement le régime alimentaire la masse corporelle etc si on applique ces critères à notre Homo habilis et à notre Homo rudolphin 6 alors ils sont plus proches des hominines antérieures des australopithèques que des d'Homo sapiens donc ces auteurs là suggèrent que la place de habilis et rudolphin 6 n'est pas dans le genre Homo dans ce cas le plus vieil Homo serait peut-être plutôt Homo erectus alors classiquement on a considéré et c'est le scénario le plus adopté à l'heure actuelle que Homo erectus était né à partir d'Habilis rudolphin 6 peut-être dans cette partie-là de l'Afrique dans des sites datés ici ce sont les sites présentant des habilis et rudolphin 6 datés de plus de 2 millions d'années et que c'est lui cet Homo erectus qui aurait migré pour arriver à Manissi en Géorgie avec un site à 1,8 million d'années ou encore en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud-Est insulaire autour d'1,7 million d'années alors ce scénario est largement accepté mais quand même donc si effectivement Habilis et Rudolfin 6 ne sont pas vraiment à mettre dans le genre Homo alors déjà les sites à plus de 2 millions d'années on peut peut-être ne pas en tenir compte dans le débat et puis il se trouve cas de Manissi toujours en Géorgie et à Liangboa notre petit Flores Homo floresiensis il y a des caractères morphologiques plus primitifs que les Homo erectus africains entre autres en tout cas qui sont suggérés par certains auteurs comme étant plus primitifs donc certains ont proposé que peut-être finalement ce sont des hominines avant Homo erectus qui sont sortis d'Afrique et Homo erectus seraient peut-être nés sur le continent eurasiatique et seraient ensuite partis pour coloniser l'Afrique aussi alors c'est pas du tout consensuel c'est pas la voie majoritaire à l'heure actuelle en tout cas d'autres propositions sont faites et notamment dans un article très récent daté d'un an environ toujours sur ce même site à Manissi on a une occasion unique c'est celle d'avoir accès à la variation intraspécifique variation qu'on connaît bien dans la nature mais qui nous est en principe très peu accessible pour ces périodes là notamment parce que on retrouve souvent les vestiges dans un même site assez isolé ici à Manissi dans une fourchette de temps restreinte et sur un même site vous avez 5 crânes et 4 mandibules associés or le dernier crâne retrouvé diffère beaucoup en fait pour les auteurs de notamment ce crâne-ci dans ce cas là pour eux le degré de variation intraspécifique chez Homo erectus était probablement très important et donc ils n'hésitent pas à suggérer que finalement Abilis, Rudolf 1 6 et tous les erectus asiatiques et africains font tous partie d'un seul et d'une seule et même espèce Homo erectus et que c'est celle-ci qui serait née en Afrique qui aurait migré ensuite pour coloniser l'ensemble de l'Eurasie alors après cette première phase de migration on peut en citer au moins une deuxième une deuxième vague migratoire datée peut-être ici d'environ 1,5 à 1 million d'années vous voyez là en bleu moyen et c'est celle-ci qui aurait atteint l'Europe de l'Ouest donc les plus vieux Européens seraient effectivement à chercher dans cette fourchette de temps alors effectivement en Europe nous avons ici des découvertes de fossiles qui sont datées d'un peu plus d'un million d'années même suggérées autour d'1,4 mais encore à démontrer et plutôt des enregistrements relativement fiables à partir d'1,2 million d'années il s'agit de l'espèce Homo antecessor dans des sites ici découverts en Espagne toujours à Atapuerca mais c'est plutôt à partir de 800 000 ans qu'on commence à avoir un enregistrement un peu plus important en Europe avec les vestiges qui se multiplient des découvertes qui sont attribuées pour la plupart des auteurs à Homo heidelbergensis et vous avez une découverte bien célèbre et proche d'ici qui est celle du site de Totavelle de la cône de l'Arago qui a livré des vestiges de cette espèce donc à partir de ces périodes-là l'Europe est plutôt bien occupée alors tout à l'heure on a dit que le volume du cerveau c'était quelque chose qu'on avait cherché chez les premiers hommes la taille du cerveau on pensait qu'elle augmentait de manière drastique déjà très vite chez les premiers représentants du genre Homo or si on regarde la masse corporelle et qu'on rapporte le volume du cerveau à la masse corporelle vous voyez ici que finalement chez Homo erectus en bleu certes on a une augmentation de la taille du cerveau par rapport aux australopithèques en vert mais il y a aussi une augmentation de la masse corporelle on passe d'une quarantaine à une soixantaine de kilos donc finalement en proportion le cerveau n'augmente pas beaucoup par contre chez ceux en orange à Heidelbergensis dont on vient de parler Néandertal et Homo sapiens on a une masse corporelle qui est à peu près équivalente à Homo erectus mais pour le coup un cerveau très volumineux donc l'augmentation du cerveau elle est plutôt à trouver dans ces périodes là un autre critère dont on a parlé et dont on a parlé longuement c'est l'enfance prolongée l'enfance prolongée d'Homo sapiens quand est-ce qu'on peut la détecter dans la lignée humaine alors on a des informations à ce sujet notamment qui sont livrées via les dents puisque les dents c'est un excellent chronomètre et donc ça nous donne une très bonne image de la croissance alors les dents sont constituées d'émails qui recouvrent la couronne et c'est cet émail qui a été utilisé ici et pour regarder pardon son taux de formation et donc ici en vert chez les grands singes le taux de formation de l'émail est plus rapide que chez Homo sapiens ici en bleu si on s'intéresse à ce qui se passe chez les australopithèques ici en rouge vous voyez que le taux de formation de l'émail est très rapide il est même peut-être plus rapide que chez les grands singes africains allons un peu plus loin dans le temps chez Homo erectus ou Homo ergaster en jaune ici vous voyez à nouveau des taux de formation de l'émail qui sont rapides équivalents à ce qu'on connaît chez les grands singes africains donc manifestement la croissance prolongée il faut la chercher beaucoup plus tard dans notre évolution et c'est peut-être une spécificité d'Homo sapiens et donc la question qui s'est posée concerne les néandertaliens puisque est-ce que cette humanité à gros cerveaux peinée contemporaine d'Homo sapiens contemporaine pour en tout cas une grande partie de son histoire évolutive est-ce qu'elle aussi avait une enfance prolongée et des durées d'apprentissage allongées comme chez nous alors l'avantage avec les néandertaliens par rapport aux phases précédentes dont on a parlé c'est qu'on a beaucoup plus de représentants connus on a beaucoup plus de fossiles et on en connaît à l'heure actuelle on connaît beaucoup de restes mais on les attribue à plus de 400 individus enfants et adultes en proportion à peu près comparable et toutes les classes d'âge sont représentées des nouveaux-nés des enfants des juvéniles des adolescents des adultes plus ou moins vieux donc c'est chez cette humanité là qu'on va peut-être pouvoir commencer à discuter de la croissance avec des données suffisantes alors carte d'identité des néandertaliens les néandertaliens indéniables on les connaît à partir d'environ 200 000 ans et ils sont répartis dans l'ensemble de l'Europe des côtes de l'Atlantique jusqu'à la Sibérie et du Royaume-Uni jusqu'au bassin méditerranéen jusqu'au Proche-Orient alors la France est très loin d'être en reste en particulier le sud de la France de nombreux sites ont livré des vestiges néandertaliens ces sites font partie du patrimoine français du patrimoine culturel français des sites comme Artenac Château-Neuve-sur-Charente Lachaise la Ferracie la Chapelle-aux-Saint le Moustier pour n'en citer que quelques-uns et en face du Pic-Saint-Loup dans la falaise de l'Ortus dans les années 60 avait été fouillée une petite grotte donc la grotte de l'Ortus qui a elle aussi livré des vestiges néandertaliens donc nous sommes très loin d'être en reste pour ces fossiles et en plus parfois dans un même site vous avez plusieurs individus tous attribués tous d'âges différents vous pouvez avoir des adultes et des enfants dans un même site par exemple pour en citer seulement quelques-uns vous avez à Dédérier en Syrie deux enfants en très bas âge dont le squelette est plutôt bien représenté comme vous pouvez le voir vous avez ici au Moustier en Dordogne à la fois un nouveau-né lui aussi très complet et un adolescent à la chaise en Charente vous avez plusieurs fossiles d'enfants d'adultes à l'Aquina également en Charente et à la Ferracie ici par exemple plusieurs individus enfants adultes tous plutôt bien préservés donc on a du matériel on a du matériel et comment est-ce qu'on peut l'étudier donc on a affaire à des vestiges osseux et dentaires donc on va étudier la croissance osseuse et dentaire donc ce qu'on étudie en principe c'est plutôt donc la croissance du cerveau la croissance de l'endocrane aussi la croissance du squelette et plus particulièrement parce qu'il s'agit d'un très bon chronomètre la croissance et le développement des dents alors en effet les dents elles enregistrent elles ont une propriété assez extraordinaire c'est d'enregistrer leur propre développement à la manière comme pour les arbres vous avez à l'intérieur des dents des stris qui sont préservés et qui marquent la croissance vous avez même des stris qui se forment tous les jours donc cette propriété là des dents permet avec des dents adultes d'aller regarder à quelle vitesse elles se sont formées et vous pouvez aussi enregistrer des événements de stress subis par les individus puisque quand il y a stress il y a ralentissement de la formation de l'émail dont on a déjà parlé mais aussi de la dentine qui est le constituant principal de la dent et un stress qui est très bien marqué c'est celui de la naissance donc autour de la naissance se forme la ligne néonatale qui est un ralentissement de la croissance de l'émail en lien avec le changement d'environnement du nouveau-né alors pour être définitivement convaincu petite expérimentation vous avez ici une première molaire d'un petit chimpanzé alors vous avez sa ligne néonatale ici en vert et puis vous allez compter les tris vous allez compter les jours puis là vous arrivez à 190 jours pour former cette quantité-là d'émail bon là vous allez arriver à 354 hop vous passez dans la formation de la dentine de la racine vous arrivez à 1061 jours et puis là le petit chimpanzé est mort il avait 3 ans 82 en fait comme il a été élevé dans un zoo on sait qu'il est mort à 3,76 ans donc on peut guerre rêver meilleure précision quand on traite avec le registre fossile un autre exemple ici un petit chimpanzé lui aussi de zoo dont on connaît l'histoire vétérinaire et vous voyez à nouveau dans sa première molaire la ligne néonatale ici et puis il a subi une blessure à l'œil à 5 semaines donc ça ça a entraîné un stress paf ralentissement de sa croissance il a eu à aller à l'hôpital à plusieurs reprises là aussi ça a entraîné des stress puis alors le plus gros stress c'est quand on l'a changé d'enclos à 54 semaines là ça a été bien marqué son émail s'est bien ralenti donc la dent est un outil formidable pour aller discuter de la croissance dans les populations du passé outil formidable mais ce dont je viens de parler ça se situe à l'intérieur des dents or les dents fossiles on a guère envie de les détruire pour aller regarder à l'intérieur puisque nos fossiles par définition sont quand même suffisamment rares pour qu'on n'ait pas à trop toucher à leur intégrité fort heureusement se développent des outils de très haute précision qui permettent sans toucher à l'intégrité des fossiles d'aller voir à l'intérieur et notamment la micro-tomographie le micro-scanner donc c'est le même principe qu'un scanner que vous pourriez faire à l'hôpital vous avez un enregistrement des structures internes ici donc à haute précision plusieurs plateformes de micro-scanner de micro-tomographie existent et notamment il en existe une à l'université Montpellier 2 avec ici l'équipement cela permet donc d'aller détailler à très haute résolution ou au moins à bonne résolution l'intérieur des vestiges ici vous avez une mandibule néandertalienne appartenant à un adulte qui vient de Régourdoux en Dordogne et vous voyez que vous avez déjà à cette résolution une très bonne image de l'os alvéolaire vous voyez même des contrastes dans la dentine entre les différents types de dentines donc cette résolution là permet d'aller regarder à l'intérieur des fossiles d'obtenir de nouvelles variables de nouveaux paramètres sans avoir à toucher à détruire les vestiges fossiles uniques donc vous l'avez compris ça a un fort intérêt pour la recherche puisqu'on a accès à de nouvelles données de nouvelles informations paléobiologiques mais ça a aussi un fort intérêt didactique et aussi dans le domaine de la conservation du patrimoine puisque bien souvent cela évite d'aller manipuler trop souvent des vestiges qui sont déjà fragiles et nous pouvons créer à l'heure actuelle des banques de données virtuelles que l'on peut partager sur des plateformes professionnelles des plateformes collaboratives pour donner accès dans tous les pays du monde aux vestiges qu'on aurait scannés à haute résolution par exemple alors ici on est allé on a pu étudier l'examen micro-scanner qui avait été réalisé dans le maxillaire et la mandibule d'un enfant néandertalien daté d'environ enfin âgé pardon d'environ 3 ans au moment de sa mort et vous voyez qu'on a pu aller regarder l'intérieur de ces arcades dentaires et on a vu qu'il y avait les germes des dents permanentes en bleu qui étaient encore inclus dans les arcades et on a aussi pu observer les racines des dents de lait des dents déciduelles ici en violet donc ces études ces résultats pardon on a pu les comparer à d'autres d'autres fossiles de néandertal et de sapiens et on s'est aperçu qu'il y avait quelques différences a priori une croissance des molaires un petit peu plus rapide chez néandertal en comparaison avec les incisives si on compare avec sapiens allons un peu plus loin au coeur de la dent puisqu'on peut aller regarder à l'intérieur et donc regarder l'ensemble des tissus dentaires et travailler sur les proportions des tissus la structure interne ici vous avez une dent déciduelle une dent de lait à nouveau mais d'un enfant d'homo sapiens daté d'environ 25 000 ans qui a été découvert au Portugal à la gare Vélo et vous voyez ici qu'on peut aller regarder la répartition de la dentine celle de l'émail qu'on peut virtuellement remplir la cavité qui avait été laissée vide après la destruction post-mortem des tissus la cavité pulpaire on peut aussi isoler la dentine qui est le constituant principal de la dent ici en jaune et on peut retirer virtuellement l'émail et regarder ce qu'il y a dessous la jonction entre l'émail et la dentine qui est porteuse de beaucoup d'informations on peut aussi travailler sur l'épaisseur de l'émail ici en vert alors ces études ont effectivement été réalisées pour des nendertaliens pour des homo sapiens et donc en termes de proportion Néandertal a beaucoup de dentines par rapport à sapiens par contre en termes de volume d'émail c'est à peu près similaire et ce qui diffère c'est que cet émail est réparti sur une surface de dentines beaucoup plus importante du coup quelle que soit la localisation sur la couronne de la dent l'émail chez les néandertaliens est plus fin et vous le voyez ici sur ces cartographies où vous avez en rouge les épaisseurs les plus importantes des mailles alors allons encore plus en détail dans la dent néandertalienne allons voir la microstructure donc compter ces fameuses stris dont on a parlé tout à l'heure et si vous comparez Néandertal et Sapiens vous apercevez que pour former la couronne on met à peu près la même durée autour de 1000 1100 jours pour former la racine on met aussi à peu près la même durée on arrive à la fin de l'édification de la racine autour de 9 ans par contre les rythmes ici sont très différents ou sont différents c'est à dire qu'en vert vous avez les rythmes les plus lents les taux les plus lents de formation en rouge les taux les plus rapides et vous voyez que Néandertal met du temps ici à former ce large tronc radiculaire et ce temps perdu est rattrapé ici avec une fin d'élongation de la racine qui est très rapide aussi d'autres auteurs ont étudié d'autres enfants néandertaliens et ils ont utilisé des référentiels établis sur des enfants actuels pour essayer de prédire un âge à ces enfants néandertaliens et alors ils ont comparé les âges qu'ils avaient prédits aux âges histologiques c'est à dire plus ou moins au vrai âge donc établi sur la base des microstructures et quand on prend ici par exemple ce spécimen donc les néandertaliens sont ici en bleu vous lui donneriez 10 ans en comparant avec des enfants actuels en fait il n'a même pas 8 ans donc vous allez systématiquement surestimer l'âge de vos petits néandertaliens par contre pour les sapiens fossiles en orange non vous allez a priori être moins mauvais en utilisant des référentiels établis sur la base de sapiens d'enfants actuels donc il y a vraisemblablement quelques différences dans les rythmes de croissance alors on peut aussi l'observer grâce au stress dont on a parlé tout à l'heure rappelez-vous la blessure à l'oeil du gorille alors je ne sais pas si ce néandertalien a été blessé à l'oeil ou s'il a changé d'enclos j'espère pas mais on a pu regarder à l'intérieur de ces dents permanentes donc ici il s'agit d'un maxillaire de l'enfant du pêche de l'azée qui vient de Dordogne et ces dents permanentes sont en vert on a pu regarder dans l'ensemble de ces dents les stress qu'on pouvait voir et on a établi trois événements de stress qu'on pouvait recouper d'une dent à l'autre et ça nous donne une image assez exceptionnelle c'est à dire qu'à partir d'un seul fossile d'un seul enfant qui est mort à environ deux ans et demi à peu près on a pu regarder quel était l'état de sa croissance à trois autres moments donc on peut avoir ici une idée de l'état de sa croissance au premier événement de stress et on voit tout est dans le vert que c'est assez compatible avec ce qu'on observe chez les enfants actuels par contre toujours pareil au deuxième événement de stress c'est aussi dans le vert c'est assez compatible avec ce qu'on attend de la croissance d'un enfant actuel et là par contre troisième événement de stress manifestement il se passe quelque chose entre le stress 2 et le stress 3 puisque là c'est plus compatible avec ce qu'on peut observer chez des enfants actuels donc il y a a priori on met à nouveau en évidence le fait qu'il y ait une molaire une accélération de la formation des molaires à ce moment là et alors ce moment là ça tombe très bien ça correspond à ce qui s'appelle la phase de globularisation chez les enfants modernes les enfants sapiens donc passons maintenant aux endocrânes et quand on regarde la croissance d'un endocrâne entre un nouveau-né âge dentaire 1 ici et l'âge dentaire 2 vous voyez qu'il y a beaucoup de changements dans la forme et qu'il y a un réarrangement de l'endocrâne qui a été appelé par les auteurs une phase de globularisation par contre ici en rouge chez Néandertal on ne retrouve pas cette fameuse phase de globularisation donc manifestement entre les âges dentaires 1 et 2 il ne se passe pas exactement la même chose alors récemment les paléogénéticiens nous ont parlé des gènes qui pouvaient être spécifiques à Homo sapiens et entre autres ils nous ont parlé de gènes qui pouvaient être en lien avec des questions de développement donc a priori peut-être qu'il existe effectivement quelques différences entre Néandertal et Sapiens en termes d'enfance de croissance alors différence à nuancer quand même puisque quand on observe le volume du cerveau le pourcentage qui est formé à la naissance ici chez un nouveau-né néandertalien de Metsmaïskaya on voit qu'il y a seulement à peine 25% du volume estimé chez les adultes donc on aurait chez Néandertal quand même cette fameuse altricialité secondaire alors en plus je ne sais pas ce que cela implique en termes d'apprentissage chez Néandertal ou de capacité cognitive mais ce qui est certain c'est qu'ils ont fait preuve d'abstraction puisqu'ils ont notamment enterré leurs morts vous avez ici le site de la Ferracie qu'on a déjà évoqué où il y a des sépultures d'enfants et d'adultes donc c'est un geste hautement symbolique aussi les Néandertaliens ont pratiqué ici ils ont utilisé des colorants pour modifier des coquillages donc pratiquer utiliser une ornementation ils ont aussi été les premiers à fabriquer des outils en os spécialisés enfin pour citer un article paru très récemment ont été découvertes dans la grotte de Gorham à Gibraltar des gravures abstraites datées de plus de 37 000 ans et attribuées aussi aux Néandertaliens donc je ne sais pas exactement ce qu'impliquent les différences de croissance chez Néandertal mais de toute évidence ils ont eu une transmission du savoir assez importante on le voit aussi via les industries lithiques qu'ils nous ont laissées Néandertal il a disparu donc parlons un peu de sa disparition et des causes potentielles alors il se trouve que Néandertal il disparaît autour de 30 000 ans à peu près les pointillés on aurait pu les prolonger un peu et 10 000 ans avant à peu près vers 40 000 ans était arrivé en Europe un migrant nouveau migrant ce fameux sapiens et du coup ce sapiens arrivait à nouveau du berceau africain en effet les plus vieux sites ayant livré des homo sapiens sont aussi en Afrique de l'Est ils sont datés d'environ 200 000 ans et on a des sites datés d'environ 100 000 ans au Proche-Orient et la colonisation de l'Europe par sapiens se ferait à peu près autour à partir de 40 000 ans avec ici par exemple le site d'OAC alors plusieurs hypothèses ont été émises pour parler pour expliquer la disparition de Néandertal et des hypothèses assez classiques étaient l'hypothèse climatique ils n'ont pas résisté aux modifications climatiques ils ne se sont pas adaptés ou l'hypothèse de compétition avec les nouveaux migrants alors de nouvelles méthodes basées sur la modélisation de niches écoculturelles écologiques et culturelles permettent de mettre un peu de renouveler un peu ce qu'on peut dire de cette disparition ici autour de 40 000 ans entre 40 et 38 000 ans vous avez les petits ronds qui représentent des sites archéologiques et en rouge la niche éco-culturelle qui est modélisée à partir de ces données archéologiques mais aussi à partir des données environnementales notamment climatiques donc c'est la niche des néandertaliens à cette période-là dans la période suivante entre 38 et 36 000 ans on a les auteurs ont projeté les mêmes données archéologiques mais en utilisant les données environnementales et écologiques de cette période donc on voit ici que la niche disponible pour néandertal était aussi importante qu'à la période précédente voire même un peu plus puisqu'on est là dans une phase de léger réchauffement dans un interglaciaire mais en fait dans la réalité si on regarde entre 38 et 36 000 ans ce qui se passe en Europe et qu'on utilise les données archéologiques réellement disponibles on voit que néandertal il est confiné à la péninsule ibérique où on a quelques sites et donc que néandertal n'a pas utilisé l'ensemble de la niche écologique qu'il aurait pu utiliser donc a priori et on s'en doutait parce que néandertal a résisté pendant pratiquement 200 000 ans à des variations importantes de climat et d'environnement c'est plutôt d'autres facteurs que le climat qui ont joué sur la disparition néandertale et très certainement c'est à superposer complètement avec l'arrivée de Sapiens qui aurait été un compétiteur redoutable et il se serait battu pour des niches écologiques assez similaires et c'est plutôt cette explication-là qui est favorisée par ces auteurs en tout cas alors je vous ai dit néandertal a disparu mais peut-être pas complètement en fait peut-être vous avez entendu depuis 4 ans on parle beaucoup même dans la presse du néandertal en nous parce qu'il se trouve qu'on a un peu de néandertalien dans notre génome et tout ça est fourni par les études en paléogénétique donc sur les 20 dernières années c'est cette nouvelle ère de la science a permis d'avoir accès à des données qu'on ne pouvait pas rêver d'avoir il y a encore il y a finalement pas si longtemps que ça et c'est aussi le premier néandertal néandertalien identifié à Feldhoffer qui a servi au premier séquençage c'est chez lui qu'on a allé séquencer l'ADN pour la première fois et dans cette publication datée de 97 on nous indique qu'a priori après leur séparation néandertal et sapiens auraient évolué de manière assez séparée sans finalement de rencontre ou d'hybridation et c'est ce qui a été plutôt indiqué par l'ensemble des résultats jusqu'en 2010 alors qu'est-ce qui se passe en 2010 en fait avant on regardait principalement l'ADN contenu dans ce qu'on appelle les mitochondries qui sont des organites qui sont présents dans les cellules et qui ont l'avantage de fournir beaucoup de copies par cellule mais qui ont aussi l'inconvénient de n'être hérité que de la mère et de ne pas être unique à l'individu au contraire dans le noyau on a de l'ADN nucléaire qui est malheureusement présent seulement en deux copies par cellule mais qui lui est hérité des deux parents et est unique à l'individu et donc est meilleure pour retracer l'histoire des échanges des flux génétiques entre les notamment les hommes fossiles alors c'était donc comme il y en avait peu c'était donc très dur à aller chercher en 2004 les machines permettaient d'avoir à peu près d'obtenir une centaine de fragments par analyse déjà l'année suivante on passe à 100 000 fragments par analyse et en 2009 on passe à 100 millions de fragments par analyse donc à la faveur de ces développements techniques impressionnants maintenant on connaît quand même un certain nombre d'ADN nucléaires et notamment et surtout d'ailleurs chez des Nandertaliens que vous avez ici en rouge alors il y a eu un petit décalage mais donc vous avez en rouge les Nandertaliens avec les ADN nucléaires en triangle pardon vous avez aussi quelques Homo sapiens qui ont été séquencés d'ailleurs il y a deux ou trois semaines on a le génome nucléaire ici d'Oustichim qui vient d'être publié un homme daté d'environ un Homo sapiens 45 000 ans vous avez aussi et alors là chose extraordinaire la première fois qu'on met en évidence une nouvelle lignée non plus sur des critères morphologiques mais sur des critères génétiques c'est celle des Denisoviens ici en vert puisque le reste qui a livré ce premier ADN c'est une phalange de petits doigts donc imaginez que sur la base de critères morphologiques personne n'en aurait fait une autre lignée et à la lumière de tous ces résultats voici ce que nous proposent les paléogénéticiens c'est à dire que effectivement chez les hommes modernes chez ceux hors d'Afrique chez les non-africains on aurait 1,5 à 2,1% du génome qui serait hérité de Néandertal de même strictement chez les populations d'Océanie moderne on a 3 à 6% du génome qui serait hérité de ces fameux Denisoviens ici la petite phalange on aurait aussi des flux génétiques entre Néandertal et Denisova on aurait aussi des flux avec une lignée inconnue donc vous voyez finalement plus de mélanges qu'on aurait imaginé relativisons 1,5 à 2,1% c'est pas grand chose donc autour de 2% ça représente selon la dernière publication un voire maximum deux épisodes d'introgression donc d'échange d'hybridation et alors dans une publie également sortie cette année les auteurs suggèrent que peut-être il y avait un taux de fécondité très faible chez les mâles hybrides Néandertal-Sapiens alors comment est-ce qu'ils ont trouvé ça en fait ils sont allés étudier le chromosome X et les chromosomes non sexuels les autosomes et ils ont comparé les pourcentages hérités de Néandertal sur différentes régions et pour les régions qui sont les plus importantes au niveau fonctionnel vous voyez ici que la différence entre le chromosome X et les chromosomes non sexuels est très importante qu'en fait Néandertal le pourcentage d'ascendance néandertalienne sur ce chromosome X est particulièrement faible on a des déserts complets d'ADN néandertalien sur le chromosome X donc les auteurs suggèrent que peut-être les mâles étant peut-être les mâles hybrides étant très peu féconds voire stériles n'auraient pas beaucoup transmis leur chromosome X donc voilà pour toutes ces nouvelles méthodes qu'on a pu utiliser ces nouvelles aires scientifiques qui nous permettent de vraiment modifier nos connaissances des derniers millions d'années d'évolution humaine mais avant de vous quitter j'aurais voulu revenir à l'essentiel et en particulier au terrain puisque toutes ces méthodes on les applique sur quoi ? sur des fossiles et ces fossiles on les trouve dans des gisements archéologiques et je ne résiste pas à l'envie de vous parler du site que nous fouillons à l'heure actuelle qui se situe à Rocamadour en falaise de l'Alzou donc c'est une petite grotte perchée à flanc de falaise et en 2006 un spéléologue a découvert parmi une série de vestiges osseux attribuée à des ours des cerfs des rennes des chevaux tout ce qu'on veut il a découvert une hémimandibule néandertalienne alors pendant la deuxième campagne réalisée à Sirogne on a pu découvrir un fragment qui recolle parfaitement avec cette hémimandibule et à l'occasion des deux premières campagnes qu'on a réalisées en 2013 et en 2014 dans cette petite grotte on a aussi découvert 15 dents néandertaliennes donc l'ensemble de ces vestiges appartenait à au moins 5 individus néandertaliens au moins 2 enfants un adolescent un jeune adulte et un adulte plus vieux donc on a des nouvelles découvertes qui se font constamment très souvent et c'est favorisé aussi par des méthodes de plus en plus performantes sur le terrain si par exemple je compare dans un site archéologique dans la même unité stratigraphique le nombre de vestiges récoltés en 70 et en 2010 vous voyez que celui-ci a doublé donc en fait on fouille beaucoup plus finement on met beaucoup plus de temps à fouiller un mètre cube de sédiments qu'on mettait en 70 mais aussi on récolte beaucoup plus d'informations et ces informations on les coordonne en 3D dans l'espace et on peut ensuite projeter tous les vestiges découvertes dans les sites ici projetées en profondeur vous voyez deux zones qui ont été fouillées et vous voyez la projection des vestiges osseux en vert donc de la faune des outils et éclats lithiques en bleu les outils taillés en jaune ici vous avez les restes humains et vous voyez qu'on peut faire ce qu'on appelle des remontages c'est à dire mettre ensemble des fragments d'os qui recollent et on s'aperçoit qu'on a des fragments qui recollent d'un locus à l'autre donc ça indique qu'il y a eu des processus post-dépositionnels qui ont perturbé le dépôt initial donc on arrive à revenir à ce genre d'informations et puis il ne faut surtout pas oublier qu'on a des méthodes de datation de plus en plus performantes notamment grâce aux statistiques bayésiennes et à l'ultrafiltration du collagène qui permettent d'avoir toujours d'avoir des fourchettes de temps de plus en plus précises et fiables aussi on a donc une révolution dans les méthodes de terrain pas seulement de labo on peut aussi aller finalement avec nos outils pour faire de l'imagerie 3D cette fois de surface sur le terrain et avec un appareil photo si vous prenez plusieurs clichés et que vous les recoupez vous pouvez créer des modèles 3D de vos décapages archéologiques donc on fait de l'archéologie tout à fait autrement ici il s'agit d'une sépulture collective au Royaume-Uni qui a livré beaucoup de vestiges osseux et les les scientifiques ont réalisé un modèle 3D par photogrammétrie et vous voyez ici une comparaison entre la photo prise directement à la fouille et une image du modèle 3D donc vous voyez qu'on a sans cesse des innovations techniques qu'on importe aussi sur le terrain donc voilà en bilan je voulais simplement vous dire qu'effectivement les même les 20 dernières années ont connu des bouleversements assez incroyables en termes de découverte de fossiles et qu'on a des méthodes qui nous permettent sur le terrain d'aller les chercher plus finement d'aller chercher plus d'informations et au labo d'avoir encore plus d'informations que ce soit par l'imagerie par la paléogénétique on a à l'heure actuelle beaucoup d'informations paléobiologiques qui nous sont accessibles et qui renouvellent constamment notre connaissance de notre propre évolution voilà je vais finir en vous remerciant de votre attention et puis je voulais faire un petit clin d'œil aux fouilleurs de la grotte Sirogne ici qui avec tout l'enthousiasme dont ils font preuve font de ces fouilles un succès merci beaucoup je te remercie Priscila d'avoir résumé deux millions d'années d'évolution en à peu près une heure bien joué et surtout 200 ans d'histoire de la recherche aussi c'était pas évident moi j'aurais d'abord une question très matérielle est-ce que tu peux expliquer aux gens combien de temps tu fouilles dans cette grotte de Sirogne oui et avec combien de personnes surtout je sais pas si 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 c'est bon oui pardon oui alors c'est on a réalisé deux campagnes de fouilles chacune de deux semaines on pense à les fouiller un peu plus longtemps l'année prochaine peut-être trois semaines et l'équipe a grossi entre la première et la deuxième campagne elle a même doublé puisqu'on est passé de cinq fouilleurs bénévoles à une petite dizaine plus quelques membres de l'équipe scientifique qui viennent régulièrement est-ce que tout le monde peut participer à ces fouilles oui bien sûr oui tout le monde peut participer ou en tout cas peut être candidat pour participer à des fouilles archéologiques il suffit de regarder le site du ministère de la culture qui fournit vers le mois de mars l'ensemble des sites archéologiques qui sont ouverts aux bénévoles d'accord alors maintenant une question un peu plus méthodologique on va dire est-ce que tu sais si ces méthodes où tu regardes les stris à l'intérieur des dents ont été utilisées chez d'autres hominines chez des autres australopithèques par exemple oui bien sûr oui 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 et quel résultat ça a donné alors donc ça a donné le résultat que la croissance n'était pas prolongée chez homo erectus au moins chez les australopithèques il y en a un certain nombre qui ont été étudiés alors pas forcément par des méthodes non destructives d'ailleurs puisque ces méthodes histologiques pour aller chercher à l'intérieur des dents elles ne remontent pas à l'imagerie elles ont d'abord été réalisées sur des coupes histologiques réelles et on va dire que les premières applications au registre fossile en fait ont d'abord été faites sur des australopithèques et des paranthropes dans les années 80 d'accord est-ce qu'on a bioïdes est-ce qu'on a une idée avec les méthodes de datation déjà connues de la date à laquelle cet os est apparu dans les homos toutes espèces confondues quand c'est apparu et est-ce qu'il y a eu une évolution de cet os à travers les âges alors je dois dire que je m'y connais très peu en osioïdes je sais juste qu'une collègue à moi avait étudié l'osioïde d'un néandertalien montrant qu'il était relativement proche de sapiens et oui il a effectivement été étudié beaucoup puisqu'impliqué dans le langage articulé mais je ne saurais pas vous dire précisément à mon avis on n'a pas eu beaucoup de c'est rare de découvrir ce petit os justement qui se conserve très mal mais je ne pense pas ou à ma connaissance en tout cas sur des hominines très anciens qu'on en ait étudié particulièrement si quelqu'un a une réponse meilleure n'hésitez pas vous avez cité très rapidement le problème du collagène en paléopathologie en fait vous pouvez nous apporter quelques éclaircissements où est-ce qu'on en est avec l'utilisation de ce moyen de ce nouveau marqueur alors je vais alors pareil moi sur le collagène je ne vais pas pouvoir vous dire beaucoup je l'ai cité pour des histoires de datation alors je sais que voilà on a des études isotopiques dont je n'ai pas du tout parlé qui ont révolutionné les aussi l'étude qu'on pouvait faire notamment du régime alimentaire et de la mobilité je ne saurais pas du tout techniquement vous dire exactement comment est-ce que ces études là se passent ma dernière question il y en a une autre est-ce que l'état de conservation du collagène est disons suffisant pour travailler parce que c'est quand même une molécule d'une extraordinaire fragilité à priori ils arrivent à bien travailler avec ou en tout cas de mieux en mieux et je pense que les analyses isotopiques on peut en faire sur des périodes quand même relativement reculées enfin il y en a eu de fait sur des périodes reculées chez les hominines archaïques quelle est la portée exacte des mots cousins et ancêtres dans le discours que vous tenez comme paléo-anthropologue un cousin n'est pas un ancêtre le chimpanzé est notre cousin mais pas notre ancêtre on a un ancêtre commun avec lui donc cousin c'est parce qu'on ne fait pas de la généalogie donc c'est un cousin au sens c'est pour un vocabulaire on va dire un peu galvaud oui un peu peut-être qui ne serait pas exactement le meilleur mais voilà ancêtre signifie je ne sais pas comment l'exprimer différemment cousin comme il y a beaucoup de paléontologues dans la salle est-ce que quelqu'un peut l'exprimer mieux ? non pas vraiment en fait on va utiliser le terme de groupe frère aussi par exemple on peut comme je ne sais pas si toi tu entends cousin groupe frère oui par exemple ça dépend oui et puis ancêtre c'est toujours difficile à manipuler de toute façon ce terme merci bonsoir bonsoir comment expliquez-vous que l'homme soit apparu dans le rift africain et pas ailleurs est-ce que c'est le fruit du hasard ou il y a des facteurs particuliers qui le favorisent ? il y a sans doute des facteurs environnementaux très certainement a priori l'histoire des hominides se passe quand même en très grande partie en Afrique après voilà on a aussi dans ce rift des enregistrements qui sont extraordinaires à cause de la géologie régionale donc on a plus de sites et donc on a plus de découvertes on a des environnements qui favorisent pas du tout la fossilisation des environnements plus boisés vont pas du tout favoriser la fossilisation on va pas avoir de sites archéologiques dans ces zones là mais a priori donc c'est dans ce rift là qu'on qu'on a aussi une certaine facilité à fouiller et fouiller de manière relativement précise oui c'est une suite un petit peu de la question qui vient d'être posée est-ce que le fait qu'on ait trouvé pas mal d'individus dans la région africaine ne vient pas de ce que de toute façon depuis 100 ans c'est là où on a cherché est-ce que si on avait cherché en Chine par exemple on n'aurait pas une autre vision de la naissance de l'humanité de sa progression est-ce que c'est pas non pas le hasard mais l'histoire de la science que vous représentez qui fait qu'on met en place une origine de l'humanité qui ensuite se serait développée dans les autres continents par le fait que pour le peu que j'en sache en Chine on n'a jamais beaucoup cherché de ce côté là alors si j'ai fait une large impasse sur l'Asie quand même j'ai quand même fortement européo centré mon propos et l'histoire de la palanthropologie elle s'est d'abord faite en Europe et pas en Afrique et elle s'est avant elle s'est faite en Asie avant l'Afrique et même vous comprenez que le faux de peel down le fait qu'il était européen était quand même sacrément une bonne qualité à l'époque puisqu'on souhaitait quand même que le berceau de l'humanité soit plutôt plus européen qu'africain et non dans l'histoire de la palanthropologie effectivement c'est plutôt dans ce sens là c'est à dire que l'Afrique a été investie après et je n'en ai pas parlé mais on a beaucoup de découvertes en Chine beaucoup d'homo erectus d'homo sapiens on a vraiment énormément de sites en Indonésie aussi et ce qu'il y a c'est que bien souvent certains vestiges n'ont été publiés qu'en chinois alors ça s'ouvre beaucoup beaucoup là les dix dernières années tout cela s'ouvre énormément et clairement les fossiles chinois entre autres sont vraiment remis sur le devant de la scène avec un homo sapiens daté d'il y a 100 000 ans qui a été proposé à Zirendong il y a 3 ans en 2011 voilà donc non non il y a des sites on les connaît mais ils n'ont pas livré de vestiges autres qu'Homo erectus on n'a pas de vestiges plus anciens oui mais alors dans la foulée c'est quand même curieux donc le foyer de de l'humanité enfin ou même plus largement c'est l'Afrique la population des homo erectus qui va envahir l'Europe et l'Asie s'est formée au même endroit et vous nous avez dit aussi que l'homo sapiens venait aussi de cet endroit il y a 200 000 ans il y a quand même un tropisme là pour cette région pourquoi est-ce que les homo erectus eux n'ont pas évolué aussi dans d'autres dans d'autres alors là vous mettez le doigt sur justement les hypothèses les plus discutées de la palanthropologie à savoir la théorie de la haute of Africa ou la théorie multirégionaliste parce que certains auteurs ont suggéré que si homo erectus avait lui aussi eu son histoire évolutive locale et que les homo sapiens chinois étaient issus des homo erectus chinois et beaucoup d'auteurs pensent que c'est encore possible mais le modèle d'Out of Africa notamment à la faveur des données de la génétique des populations avait quand même pas mal de soutien alors on pense qu'il y a quand même quelque chose d'intermédiaire à trouver mais vous mettez le doigt sur un des points clés je me demandais quand vous découvrez un fossile comment vous dites que c'est une nouvelle espèce et pas juste un fossile d'une autre espèce qui était peut-être juste déformée ou quelque chose comme ça alors là vous mettez le doigt sur vraiment les complexités aussi c'est à dire que oui donc quand vous trouvez des vestiges vous allez vous demander si vous avez affaire à une espèce déjà connue ou non si vous avez affaire à une forme qui ne peut pas être compatible avec une espèce déjà connue alors vous allez éplucher toute la littérature et vous allez décidément montrer que non là vous avez des caractères qui sont nouveaux chez ce fossile là que vous n'avez pas ailleurs et vous allez effectivement vous heurter à des questions auxquelles il faut faire attention c'est à dire que ces caractères peuvent être différents parce que le fossile est déformé donc ça on essaie par exemple par des méthodes d'imagerie de corriger si c'est possible les distorsions vous pouvez avoir affaire à des caractères nouveaux parce que le fossile est un immature un adolescent par exemple et donc vous allez peut-être à tort en faire une nouvelle espèce alors qu'il s'agit simplement de différences liées à l'âge vous avez aussi des problèmes de dimorphisme sexuel par exemple une histoire bien connue était celle du ramapithèque en paléanthropologie où vous aviez une série de fossiles qui avaient été proposés comme appartenant à un nouveau genre le ramapithèque et puis on s'est aperçu ensuite qu'en fait ce genre était connu c'était les civapithèques et que finalement les ramapithèques étaient peut-être les femelles de ce même genre donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent créer de la variation et c'est très difficile de cerner la variation intra-spécifique qu'on peut avoir au sein d'une même espèce alors je ne sais pas si vous vous souvenez les petites coccinelles il y a beaucoup de variations et pourtant elles appartiennent à la même espèce donc ça c'est vraiment le jeu le plus complexe en paléontologie en paléanthropologie bonjour vous avez comparé la croissance des néantétaliens et des sapiens mais que s'étonnent de leur démographie en particulier leur stratégie démographique alors justement à propos de démographie bon déjà on pense que l'ensemble des hommes de cette période du Pleistocène était probablement plutôt constitué enfin c'était plutôt des petits groupes de chasseurs-cueillers et l'explosion de la démographie c'est quelque chose qu'on trouve après à la néolithisation à l'agriculture donc on avait des groupes de néandertal qui étaient sans doute des petits groupes de chasseurs-cueilleurs mais sans doute aussi les sapiens étaient formés de petits groupes alors il se trouve que très certainement il y a eu au moment de enfin avant la disparition de néandertal les groupes étaient sans doute assez distants et cette distension a sans doute favorisé la disparition puisqu'ils se sont retrouvés assez peu nombreux et surtout très éloignés les uns des autres donc on pense qu'à la fin en tout cas il y a effectivement des questions démographiques qui se sont posées mais dans tous les cas les groupes de chasseurs-cueilleurs étaient sans doute assez peu nombreux on a trouvé quelque chose au continent américain je ne vois pas qui pardon excusez-moi oui beaucoup plus récent alors le peuplement des Amériques comme celui de l'Océanie c'est beaucoup beaucoup plus récent voilà donc on est on a que des sapiens et on pense qu'ils sont passés peut-être par le détroit de Béring et là on a des sites qui sont qui sont vraiment plutôt ce que nous on considère comme la fin la fin la toute fin du Pleistocène je voulais juste vous demander est-ce que réellement l'homme de Flores peut être un érectus dans la mesure où c'est très très récent alors on a déjà donc il a été proposé différentes hypothèses pour Flores donc il est donc c'est une forme naine c'est bien connu le nanisme insulaire dans la nature alors effectivement des auteurs alors il y en a qui ont suggéré que c'était pathologique sauf que bon alors on a un groupe d'individus assez important qu'a priori c'est compatible avec aucune pathologie identifiée et on a effectivement des auteurs qui ont proposé qu'il s'agissait de qu'ils avaient des proximités avec les Homo erectus mais d'autres ont même suggéré qu'ils avaient davantage de similitudes avec des hominines plus anciens des hominines archaïques pré-Erectus est-ce qu'ils sont réellement autour de 13 000 ans avant Jésus-Christ c'est une date oui ils sont entre alors les fossiles sont d'une de niveau je crois daté entre je sais plus si c'est 60 et 20 000 ans après les restes archéologiques qui sont attribués les vestiges archéologiques qui sont attribués donc les outils à ces hommes eux sont datés de 90 à 13 000 ans je crois donc c'est possible d'avoir réellement des Erectus qui sont maintenus jusqu'à il n'y a pas très longtemps alors c'est une autre espèce a priori de toute façon mais effectivement certains suggèrent que c'est une évolution depuis Homo erectus et je vous dis même peut-être depuis des hommes pré-Erectus si je puis me permettre l'expression bonsoir je voudrais savoir si vous avez une idée de l'organisation sociale de ces groupes d'individus dont vous parlez oula pas tellement vous voulez parler en termes de monogamie de groupes de cueilleurs chasseurs 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 c'est la même chose en fait c'est juste pour savoir comment est-ce que vous en êtes arrivés à ces hypothèses est-ce que c'est par rapport à l'analyse de l'environnement chasseurs c'était simplement oui par rapport à l'agriculteur on a l'agriculture et l'élevage qui se développent que très tardivement à partir du néolithique donc jusqu'au mésolithique donc jusqu'au 7000 ans on va dire on n'a que des chasseurs cueilleurs qui ne produisent pas qui utilisent l'environnement mais qui ne produisent pas eux-mêmes oui on voit que la courbe des découvertes est je dirais elle est exponentielle et le nombre de fossiles que l'on retrouve ça correspond à quelle quantité d'individus par catégorie par exemple combien est-ce qu'on a d'individus néandertaliens aujourd'hui plus de 400 mais donc par exemple dans le site que je fouille à Rocamadour vous avez 16 restes 16 restes une mandibule et 15 dents et ça correspond à au moins 5 individus pourquoi parce que on a deux fois exactement la même dent par exemple et on a des incompatibilités en termes de degrés en termes d'âge de degrés de maturité donc néandertal en nombre de restes alors je ne sais même pas combien ça représente mais en nombre d'individus c'est entre 4 et 500 et pour l'intégralité de tous toutes les de tous les territoires oui 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 je voulais dire pardon de 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 tous les hommes préhistoriques en fait dont on a des oula alors de tous les hommes préhistoriques non donc juste de néandertal après je n'ai pas d'idée du nombre d'individus plus vous allez avancer dans le temps plus ça va être nombreux très certainement et c'est pour Homo sapiens qu'on a le plus d'individus connus à l'état fossile mais si vous allez sur des hominines très anciens les tout premiers proposés c'est l'anthropus aurorine ardipithecus alors là c'est un deux trois individus mais guerre plus pour l'ensemble du genre oui alors vous avez beaucoup parlé donc d'Homo sapiens et de néandertal alors je me je n'ai peut-être pas très bien suivi mais sachant si on admet que sapiens vient d'Afrique il y a 200 000 ans néandertal c'est un érectus on pense que ce sont des vagues migratoires antérieures alors érectus à Heidelberg 1 6 qui viennent d'Afrique aussi oui également donc c'est peut-être à partir de ces premiers européens que ce serait développé localement néandertal on pense que c'est une espèce née en Eurasie oui je me souviens d'un article il y a quelques dizaines d'années de Copens je crois qui parlait du rift et que des modifications géologiques et environnementales avaient obligé ces hommes à se redresser et que l'origine du langage serait concomitant suite à une modification physiologique est-ce que cela est confirmé alors déjà l'histoire on sait maintenant qu'elle ne se déroule pas que dans les environnements ouverts de l'Afrique de l'Est mais peut-être dans des environnements davantage mosaïques avec des parties certes un peu plus ouvertes mais encore des environnements assez boisés donc donc à priori non ce n'est pas si simple et enfin ce n'est pas si simple non ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé et l'influence des variations environnementales et climatiques directes sur la biologie la physiologie c'est aussi assez compliqué et c'est plutôt des modifications qui se seraient faites à échelle régionale et que c'est difficile de proposer un schéma global Est-ce qu'on a une idée de l'évolution du volume du cerveau humain à travers les âges est-ce que c'est toujours une croissance linéaire toujours une croissance ou bien il y a des sauts des retours en arrière Vous voulez dire juste d'homo sapiens ? Le volume absolu de la boîte crânienne Chez l'ensemble du genre homo Oui ça augmente entre les premiers représentants du genre homo donc habilis rudolphin 6 puis erectus en volume absolu ça augmente effectivement jusqu'à sapiens néandertal qui ont des moyennes à peu près équivalentes Oui en termes absolus ça augmente Oui entre habilis à erectus on a une augmentation en volume à heidelberg 1 6 on a une augmentation en volume pour certaines espèces on n'a pas assez de données et puis ensuite en néandertal et sapiens ont aussi des volumes endocraniens supérieurs à heidelberg 1 6 Et est-ce qu'on peut extrapoler en disant que la croissance continue dans la vie et que ça va encore augmenter de volume Ah je sais pas parce qu'après je ne sais pas quelle est je ne sais pas exactement quelle est la tendance chez homo sapiens c'est-à-dire je ne suis pas certaine qu'on ait je ne pense pas même qu'on ait des cerveaux plus gros qu'au néolithique ou qu'au Moyen-Âge je ne sais pas exactement alors peut-être qu'on peut imaginer que comme la stature augmente et la masse corporelle augmente a tendance à augmenter sans doute en termes absolus oui ça doit augmenter mais rapporté à la masse non je ne pense pas mais bon peut-être Bonsoir déjà merci pour la présentation moi j'avais une question cible un peu plus sur la génétique vous avez présenté beaucoup d'espèces appartenant aux hominines moi j'avais envie de savoir s'il y avait des études comparables pour les autres branches du type hominidé par exemple pour les chimpanzés est-ce qu'ils avaient des ancêtres avec autant de diversité génétique en fait est-ce qu'on a fait des études comparables alors déjà rien que pour vous répondre d'abord on a très peu de fossiles qu'on a placés sur la lignée du chimpanzé ou la lignée du gorille alors pourquoi parce que peut-être ils ont évolué dans des environnements moins favorables à la fossilisation peut-être aussi qu'on a une tendance à placer assez vite parmi les hominines certains qui ne le seraient pas forcément dans tous les cas on a très peu de vestiges fossiles représentant des ancêtres du chimpanzé je crois qu'il y a quatre dents ou quelque chose comme ça donc je pense pas qu'on ait fait des analyses paléogénétiques dessus en tout cas pas à ma connaissance peut-être mes collègues ici en savent davantage d'ailleurs non je sais pas s'il y a une autre question moi j'en ai une en fait tu nous as parlé d'hybridation sapiens néandertal mais il me semble bien qu'on n'a pas attendu la paléogénétique pour parler d'hybridation sapiens néandertal alors sur quoi se basaient les chercheurs pour en parler avant l'avènement de la paléogénétique oui alors sur la base de caractère morphologique et oui certains individus présentaient des mosaïques de traits mais jamais en fait des mosaïques de traits dérivés de l'un et de l'autre donc on peut pas dire que ce fut concluant en fait les propositions d'hybrides sur la base de données anatomiques bonsoir plus qu'une question c'est un rebond sur une question récente sur la tendance du volume crânien à progresser dans le genre homo il y a quand même un facteur régulateur c'est il faut que les bébés naissent donc qu'ils passent par le bassin maternel et ça pose une limite mécanique forte pas forcément il suffit de sélectionner les bassins plus larges ou alors il faudrait voir s'il y a un impact ou alors il faudrait étudier s'il y a un impact depuis qu'on fait beaucoup plus de césariennes oui très bien nous font ça c'est sur cette remarque que nous nous arrêtons merci beaucoup Prissy Abel merci Lionel Lottier merci jamais merci merci Merci.